Musique What's up tout le monde c'est Christophe, je vous le dis on s'est tout pour les poignées news à propos de chez Samsung Et bien du nouveau smartphone, ça fait longtemps quand même que je voulais dire ça à propos du Samsung Galaxy S5 Et non le S4 avec la nouvelle enfin, le nouveau smartphone de chez Samsung de haut de gamme Qui va apparaître très prochainement, nous avons pas de date mais nous avons des fiches techniques qui ont un peu volé C'est à dire on va dire des sortes de fuite de chez ces constructeurs là On va vous dire que ces fiches techniques révèlent quand même des choses plutôt très intéressantes Et à laquelle je vais vous les dire, alors c'est encore rien, enfin rien n'est officiel Mais alors soit prendre la pincette, mais moi honnêtement je ne prendrais pas vraiment la pincette Parce que c'est vrai que ça paraît plutôt réel ce genre de choses Et puis quand même ça on va dire ça concorde un peu aussi avec la rivalité avec Apple, l'iPhone 5S par exemple Avec tout ça, alors qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau smartphone, le Galaxy S5 Et bien ces fiches techniques révèlent comme quoi ça sera un écran sans bordure C'est à dire vous allez vraiment avoir l'impression d'être dans l'écran Puisqu'il n'y aura pas de bordure, ça peut paraître relou sur certains téléphones portables Comme ça aurait l'iPhone, moi j'ai l'iPhone et t'as carrément des espaces noirs tout autour Et t'as pas que l'écran quoi, alors que là ça sera vraiment l'écran en entier Il n'y aura vraiment pas de bordure grisaille en fait autour Donc ça sera plutôt, ça sera chouette, un peu comme une sorte d'écran incurvé Attention c'est pas un écran incurvé, c'est un écran simple Un écran incurvé c'est à dire qu'il faut aussi sur le côté un peu un écran souple en fait finalement Qui arrivera aussi bien sûr comme je vous l'avais déjà dit Je crois pas que c'était avec HTC mais c'était avec LG, le LG G2 je crois alors, un truc comme ça Bref, donc qui comportera le Galaxy S5, un lecteur d'empreintes digitales aussi Alors attention ça sera pas sur l'écran, d'ailleurs au début la firme, enfin Samsung en fait au début voulait absolument rendre un lecteur d'empreintes digitales sur tout l'écran Mais finalement ça coûtait trop cher, le prix du revient de l'appareil et surtout de la vente en fait au niveau des appareils Ça allait coûter trop cher, c'était quasiment impossible après de les vendre Donc en fait si vous voulez, le lecteur d'empreintes digitales va se situer en bas de votre smartphone Et pour le déverrouiller il suffira simplement un peu comme sur le, par exemple Apple ou même sur tous les Samsung Moi je vous dis ça parce que bon j'ai l'Apple dans ma tête parce que j'ai l'iPhone Mais bon j'étais sur Samsung avant, bon on s'en fout un peu Mais voilà, moi il n'y a pas du tout de préférence, c'est ce que je voulais essayer de vous dire Et donc si vous voulez, il va falloir de gauche à droite votre écran pour le déverrouiller Et on va dire que si vous avez activé le lecteur d'empreintes digitales, il va analyser votre empreinte en faisant ça Donc c'est plutôt sympathique parce que vous, vous n'allez pas vous en rendre compte C'est à dire que vous allez le déverrouiller normal comme si vous n'avez pas d'autre place Mais en fait il va détecter votre empreinte digitale Donc j'ai trouvé ça très intelligent de leur part de faire ce genre de choses Donc déjà il y a pas mal de choses intéressantes, l'écran sans bordure, sans bordure excusez-moi Avec un lecteur digital, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il n'y aura pas de bouton Home C'est à dire que ce ne sera vraiment qu'un écran, après ça dépendra aussi de ce que vous en pensez Ce ne sera vraiment que l'écran qui sera affiché Je sais qu'il n'y a pas vraiment de bouton, c'est vraiment jouer avec les mots Mais quelque part il n'y aura pas ce fameux pavé tactile en bas qui signifie le bouton Home Il sera beaucoup plus fin, il consommera moins d'énergie en espérant qu'il a une assez grosse batterie Plusieurs milliers de milliers ampères, excusez-moi Avec aussi au niveau de la sensibilité, elle sera grandement améliorée C'est à dire que le tactile normalement, vos téléphones seront beaucoup plus sensibles Que celui du Samsung Galaxy S4 Bien sûr on attend tout ça, on va dire un peu le véridique C'est à dire que l'annonce officielle par Samsung pour voir si c'est juste ce que je suis en train de vous dire Mais en tout cas c'est vrai que ça a l'air de se confirmer petit à petit Donc des choses pour l'instant peut-être à prendre un pincet ou il y a une semaine Mais qui maintenant on va dire montrent de plus en plus en grade et finalement va se révéler un peu vrai J'ai une question pour vous aussi, vous pouvez me les dire dans la barre des commentaires Qu'est-ce que vous préférez entre bien sûr l'iPhone 5S ou le Samsung Galaxy S5 qui va arriver Plutôt le S4 parce que le S5 on ne peut pas vraiment juger deux appareils comme ça Mais d'après ce que je vous dis, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une inclinaison ? Est-ce qu'il y aura un smartphone qui va prendre le dessus sur l'autre ? On pourrait aussi se la poser, attention moi je ne vais pas une guerre dans la barre des commentaires Ce n'est pas mon but Moi personnellement j'ai eu des Samsung Alors j'ai eu l'un des tout premiers Samsung clavier, ça s'est remonté il y a longtemps J'ai eu le Samsung Wave, le 2 aussi J'ai eu au niveau des iPhones, j'ai eu le iPhone 3GS, le 4 Et puis c'est tout Et puis au niveau des Samsung j'en ai eu un autre, un tactile, je ne me rappelle plus du nom De toute façon ce n'est pas très intéressant Bref, honnêtement je trouve que ça varie en fait Il y a du plus chez Samsung, il y a du plus chez Apple Et après ça dépend aussi en fonction des personnes Une personne va peut-être préférer Apple Parce que lui, les fonctionnalités qui sont chez Apple lui convient plus que chez Samsung Ou un truc comme ça Voilà, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange Mais il y en a qui préfèrent ça Donc franchement pas ben Voilà, c'est le libre partage C'est le libre partage Partagez vos connaissances C'est ce que je fais sur Youtube Voilà, merci bien Merci bien d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir, j'ai dit n'importe quoi Donnez me suivez sur ma page Facebook personnel Puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out